Bonjour à toutes et à tous, nous débuterons cette première session avec l'intervention de Cécile Cuny en binôme avec Hortense Soachet, puis nous accueillerons Estelle Boucheron dans un deuxième temps. Donc j'invite à Mme Cuny et Soachet pour nous rejoindre sur scène. Merci beaucoup de nous accueillir aujourd'hui. En disant d'introduction, je vais peut-être très rapidement vous présenter, je suis sociologue, j'enseigne et je travaille plutôt en urbanisme en tête. Et à côté de moi, c'est Hortense Soachet qui est photographe, qui enseigne elle aussi au département d'art rustique. Et ça fait une dizaine d'années qu'on travaille ensemble sur des projets communs. Alors là, on va vous en présenter deux, l'un sur lequel on a travaillé toutes et deux, et un autre sur laquelle Hortense a travaillé de son côté. L'idée de cette présentation, c'était en fait de croiser deux intérêts que pour l'instant on n'a pas tellement travaillé ensemble pour en fait ce qu'on appelle les recherches ou les démarches participatives en art et en sciences. Et du coup, l'idée de cette communication, c'était justement de croiser en fait nos deux regards, moi, à celui de la sociologie et celui d'Hortense plutôt que pour l'histoire plastique. Donc en gros, on va commencer par une partie qu'on va essayer de faire assez courte, plutôt sur la mise en perspective ou en contexte de ce qu'on peut entendre par recherche participative, démarche participative en sociologie et en art. Et ensuite, on se servira en fait de cette terminologie pour éclairer deux projets, là, qu'on a menés en commun, et l'autre qu'Hortense a menés avec des femmes à Église. Et donc vous avez des photos en couverture, enfin l'introduction de notre communication. Alors pour commencer brièvement par la terminologie, donc moi je vais plutôt vous introduire à ce qu'on entend par recherche participative en sciences en général et en sciences sociales plus particulièrement, sachant que la recherche participative, ça désigne en fait un champ très vaste d'action entre recherche scientifique et recherche citoyenne, un peu par analogie avec ce qu'on appelle aussi la recherche partenariale qui est, elle, à la recherche scientifique et recherche industrielle. Et en fait, les historiens des sciences montrent que la recherche participative, elle procède un peu de deux dynamiques aujourd'hui. Une première qui découle en fait des pratiques amateurs et du rôle qu'elles ont en fait toujours joué dans les sciences, en particulier les sciences d'observation de la nature. Et en fait, ce qui se passe, c'est que c'est l'histoire des sociétés savantes en fait qui était très active justement avant la fin du 19e siècle où en fait la professionnalisation des sciences a un petit coupé les professionnels, en tout cas des scientifiques qui se sont professionnalisés de ces pratiques amateurs. Mais il se trouve qu'aujourd'hui, avec le développement du numérique notamment, tout ce qui est technique ou technologie dans la recherche scientifique est plus accessible, ce qui relance en fait un certain nombre de de collaboration entre recherches scientifiques et pratiques amateurs. Le deuxième mouvement ensuite, c'est plutôt un mouvement sur lequel nous on va plutôt s'inscrire, enfin dans lequel on va plutôt s'inscrire, qui est une dynamique liée aux mouvements sociaux. Donc en fait, ce sont des mouvements sociaux qui se sont développés dans les années 70 autour de l'écologie, donc par exemple les mouvements anti-bibrières, mais il y a aussi les luttes ouvrières ou les luttes féministes, qui embarquent souvent des chercheurs académiques critiques et qui impliquent dans ce cadre la production de savoir militant, donc des recherches en fait liées aux luttes. Et donc dans ce champ-là, on va aussi parler d'approche de recherche participative radicale, parce que l'objectif par rapport au mouvement dont vous parliez avant autour des pratiques amateurs, ça va être certes de comprendre un certain nombre de problèmes ou de situations, mais dans une perspective de les transformer, en particulier de transformer les relations de pouvoir à l'origine de ces situations. Donc ce qui va caractériser, on va dire, la recherche participative et tradicale, c'est ce lien entre compréhension et intervention ou action, d'où tout un ensemble de termes qu'on va retrouver par exemple dans le but féministe, toute l'intervention féministe, dans les recherches féministes justement. Mais on a aussi par exemple un autre terme, toujours en Amérique du Nord, qui désigne les recherches participatives basées sur les communautés, un community-based participatory research, qui cherche aussi à ce lien entre recherche et action. Je ne rentre pas dans le détail parce qu'après ça a aussi bien évidemment des conséquences épistémologiques importantes. Et c'est dans ce cadre, en fait, une réflexion plus normative sur ce que peut être la participation ou l'engagement citoyen dans le numérique de recherche lié à des problèmes sociaux et dans le cadre de lutte, que m'a été élaboré, ou en tout cas repris, en fait, ou en tout cas développé une réflexion sur les niveaux de participation. Et en fait, je parlais de reprise parce que ce que j'ai constaté, moi qui avait commencé mes recherches à travailler sur ma participation, c'est qu'en fait, le principal modèle qui est repris dans ces réflexions sur ce que c'est que une recherche participative radicale, ça inspire en fait le groupe Gris qui a été élaboré dans les années 60 par les chercheuses en urbanisme. L'urbanisme étant effectivement une discipline qui relie très fortement compréhension là-dessus. Et donc, voilà, je vous l'ai mis au tableau. Donc, vous voyez qu'elle différencie, en fait, huit niveaux, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est une grille normative dans le sens où, bien évidemment, l'idéal et le niveau atteint, c'est le dernier, c'est celui du contrôle citoyen. Et donc, c'est une grille qui va beaucoup insister sur la participation à la décision. Le contrôle citoyen, c'est le niveau dans lequel un groupe citoyen va avoir un contrôle, enfin, en fait, c'est un contrôle sur l'ensemble des décisions qui concernent les politiques publiques, qui le conseillent. Alors, dans des réélaborations plus récentes, il y a eu un certain nombre de critiques de cette échelle, notamment parce que, pour s'intéressant seulement à la prise des décisions, elle négligeait notamment toute une question de ressources financières pour l'action. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on peut parler, on parle aussi beaucoup de coproduction, la coproduction, cherchant à aller au-delà de l'implication des citoyens dans la prise de décision, et donc, dès que ce sont eux qui décident, ce sont aussi eux qui vont faire ou mettre en œuvre ce qui a été décidé. Donc, là, on se situe du coup dans une dimension de coproduction. Voilà. Et sachant, peut-être, dernier point, c'est que ce sont des recherches qui vont réfléchir à la participation essentiellement de groupes sociaux minorisés, dominés ou empêchés, sachant qu'en fait, il y a un paradoxe assez central dans cette réflexion, qui est que ce sont précisément ces démarches qui vont s'adresser aux groupes qui ont moins de chances de participer, en fait, parce que c'est précisément leur position sociale qui les empêchent de participer aux recherches publiques classiques. Je vais continuer. Pour ce qui est du champ des arts plastiques, l'intérêt pour le social s'est manifesté dès le début des années 1960, par une place qui est plus importante, qui va être accordée au public dans la conception des œuvres, à une période où l'art s'ouvre à des pratiques qui vont être plus diversifiées, comme la performance, l'art conceptuel ou encore le travail et l'institut. À partir de là, et dans les années suivantes, et notamment depuis une vingtaine d'années, plusieurs thèmes ont émergé qui qualifient ces pratiques, sans pour autant parler exactement de la même chose, l'esthétique relationnelle, l'art collaboratif, participatif, conversationnel, contextuel, coopératif, dans l'espace public, les pratiques sociales, dans l'art disparaît d'appellation, ou encore la procréation. Afin de déterminer le niveau d'implication des publics dépendant de la place que l'artiste lui accorde, on peut résumer cela en une échelle de gradation qui va permettre de représenter l'implication des participants et participantes dans la création et la réception de l'œuvre. Pour ce faire, je vais m'appuyer sur la proposition faite par Pablo Alguerra pour ce qui est de l'implication du public dans l'œuvre. Il y a un premier niveau qui porte sur la participation symbolique pour lequel le public va prendre connaissance d'une œuvre de manière réflexible en ayant un détachement passif. Donc ça c'est le premier niveau. Le second niveau, qui est une participation dirigée, propose que le public effectue une simple tâche pour contribuer à la création de l'œuvre. Le troisième niveau, on est sur une participation créative où le public va fournir un contenu d'un élément de l'œuvre au sein d'une structure qui est déjà pensée, établie par l'artiste. Et enfin, le dernier niveau, le public partage la responsabilité d'un développement de la structure et du contenu de l'œuvre en collaboration et en dialogue direct avec l'artiste. Là, il s'agit d'une participation collaborative. Ce qui m'intéresse maintenant de voir, c'est qu'est-ce qui se passe plus spécifiquement dans le champ de la photographie. Alors pourquoi la photographie ? Déjà parce que je suis photographe, mais pas que. C'est aussi parce que la photographie, c'est un outil qui est utilisé aussi comme un agent de médiation. C'est à la fois un dispositif technique, c'est un moyen de créer une relation entre sujet photographiant et sujet photographié et c'est ce qui rend possible l'émergence d'une œuvre. L'attirance des publics à nature pour la photo, il est lié aussi à sa facilité d'utilisation et à une double dimension qui est à la fois technique et esthétique. Michel Poiver considère que la dimension démocratique du médium photographique va permettre de le valoriser, de valoriser une pratique populaire telle que nous la pratiquons, notamment dans les travaux que nous produisons avec ces sites. Et de ce fait, dans le champ de la photographie et davantage en relation non pas avec la réception mais avec la production des images, on va pouvoir observer plusieurs niveaux d'implication des personnes dans la conception et parfois dans la réception de l'œuvre. Donc ça c'est un découpage que je vous propose. Le premier niveau, c'est la personne qui est sujet ou modèle de l'image qui est conçue par le ou la photographe et qui ne s'implique pas du tout dans le choix opéré, même si elle apparaît sur l'image. Le deuxième niveau, le sujet va prendre part à une création qui est pensée en amont par l'artiste et à laquelle il va pouvoir contribuer modestement. Donc là il s'agit plutôt d'une approche participative, comme on a pu en parler précédemment. Le troisième niveau, les personnes produisent des photographies avec le ou la photographe. Et là on peut parler de photographies partagées, telles que définies notamment par Lydia Echelenia, qui est ici présente. Donc une création partagée qui va guider une conception de la pratique photographique et qui va être un support d'émancipation des personnes concernées. et qui va donc avoir pour finalité au but de travailler avec les personnes au sujet des images. Et ensuite un autre niveau d'implication qu'on peut regrouper sous l'appellation de photographie dialogique, telle que l'a définie Amandine Thury-Holker, qui est une photographie, qui est proche de la photographie partagée. Si ce n'est que tout le processus photographique est pensé pour placer au centre du dispositif les personnes sujets des images et les spectateurs et spectatrices. Il y a une démarche de l'ordre de la collaboration et de la participation, et aussi une prise en compte de la réception de ces travaux par le public. Et enfin un dernier niveau qui abordera aussi la question de la collaboration et qui va interroger les personnes avec lesquelles on travaille et la dimension quelque part professionnalisante de leur apport, la manière dont leur savoir-faire peut être aussi mis à contribution dans un travail de collaboration. De notre côté, on considère que, suivant les recherches, il ne s'agit pas de hiérarchiser ces niveaux, mais qu'on peut privilégier l'une ou l'autre, l'un ou l'autre de ces approches, en fonction de l'investissement possible de l'enquêté et de la spécificité de l'enquête, sans donc pour autant hiérarchiser. Du point de vue de la sociologie, l'intérêt du croisement des catégories observées en sciences humaines et sociales avec les catégories du champ de l'art amène à prêter attention à des dimensions de la participation qui restent souvent peu pensées ou travaillées en sociologie, y compris en sociologie visuelle, comme par exemple la participation des spectateurs et spectatrices aux hommes. Il y a donc un enjeu de croisement entre les terminologies pour articuler sciences, politiques et esthétiques. Voilà, je reprends la parole parce que je pense qu'on a passé plus de temps que prévu sur la première partie, un peu la terminologie. Ce qu'on voulait prendre le temps quand même de faire, c'est de montrer quelques exemples. Alors moi, je vais commencer par un exemple qu'on pourrait qualifier de recherche-création. C'est un exemple emprunté à une recherche dont on va vous faire passer le livre qui portait sur les pratiques résidentielles des ouvriers et ouvrières de la logistique. Alors pour vous donner très schématiquement le cadre, en fait, il y avait une première recherche d'exploration plutôt des lieux de travail. Ensuite, il y avait une deuxième phase qui consistait plutôt à rencontrer des ouvriers en entretien. Et ce que je vais vous présenter là, c'est la troisième phase qui consiste à réaliser des itinéraires photographiques avec les personnes rencontrées au préalable. Alors là, vous avez un exemple parce que c'est une méthode qui existe en sociologie urbaine notamment qui a été élaborée par Jean-Yves Petiteau dans le cadre de collaborations nombreuses avec différents photographes. Et vous voyez que le principe consiste en fait à demander à une personne de concevoir un parcours. Donc ça, c'est l'envité. Donc il va se faire scénariste, acteur et metteur en scène du récit en choisissant les lieux et les décors privilégiés. Et il est accompagné par un intervieweur qui, lui, va justement essayer de ne pas trop intervenir dans l'échange verbal, si ce n'est sous la forme de relance ou de bref question. Et puis un photographe qui lui documente en fait l'ensemble du parcours suivi. Alors là, vous avez une première forme qui ressemble vraiment beaucoup à un roman photo. Où là, ce qui est recherché, c'est vraiment la coïncidence entre le texte et l'image. Mais il y a aussi d'autres formes un peu plus interprétées. Où il y a une plus grande distance en fait entre, d'une part, le travail qui peut être fait sur le texte et puis le travail photographique autour de l'itinéraire proprement. C'est un petit peu dans cette perspective qu'on a travaillé. Donc je vous montre deux exemples. L'un qui est réalisé, c'est Hortense qui a fait son titre inéraire en tant que photographe. Donc moi j'étais, j'avais la position de l'intervieweuse. Donc la personne que vous voyez à l'écran, c'est Manuela qui est une interne inéraire dans un entrepôt logistique en banlieue parisienne. Et ce qui était intéressant, c'est que du coup Hortense, elle était plutôt proche, enfin elle a travaillé au moyen format. et elle était déjà dans la recherche d'une sorte de distance ou d'analyse en fait par la photo de l'ensemble de l'itinéraire. Donc on était, bien sûr, ça reste une approche documentaire mais qui assume sa construction. En fait, tu compléteras Hortense si je dis trop de bêtises. Et le deuxième exemple que je voulais vous montrer, c'est un exemple en Allemagne et qui prend plus la forme d'une vidéo et vous allez retrouver peut-être une plus grande proximité avec, je ne sais pas comment, peut-être qu'il faut couper le son aussi parce que c'est mieux. Bon le son c'est en fait, la bande son elle est faite de l'universioneur des entrepôts donc le problème c'est que c'est en fait c'est très répétitif et agaçant. Donc je le coupe pour que je puisse encore un peu parler. Mais donc voilà, l'idée c'est plutôt sous une forme comme ça, proto-phémique de proposer en fait un diaporama qui reprend des photographies d'itinéraire augmentées en fait avec des passages du récit. Alors, si on reprend un petit peu nos catégories de tout à l'heure autour de la participation on est, si on regarde au niveau des différentes phases de l'archève, c'est peut-être justement autour de cet inélève, on est peut-être au niveau plus élevé mais pas sur le niveau de contrôle citoyen. On est peut-être plus dans un niveau intermédiaire de partenariat puisque la personne photographiée elle prend certaines décisions en fait de mise en scène mais tout simplement aussi le choix des lieux du sujet. Mais bien évidemment c'est pas elle qui a l'appareil photo donc il y a encore énormément de décisions techniques, même formelles, surtout au niveau ensuite de la force de production et du montage de l'exposition qui appartiennent encore aux photographes. mais du coup c'était pour vous montrer que dans une recherche en fait il y a des variations continuelles en fait dans le domaine d'implication des personnes et que c'est finalement pas un problème et que c'est même ces variations qui sont intéressantes. Donc je vais poursuivre avec un dernier exemple qui est issu de travail réalisé et qui a donné lieu à ce livre. Hier on est sorti faire des photos, qui est le prix d'une résidence avec le collège international de photographie du Mont-Paris. Durant deux ans j'ai travaillé en résidence à la maison de papier de Riport donc j'avais une carte blanche, je pouvais faire ce que je voulais, à partir du moment où je travaillais en relation avec le lieu. Là-bas, au regard du mode de fonctionnement de l'établissement, j'ai décidé de mettre en place un atelier à la demande d'une femme, femme qui représente 90% des personnes qui fréquentent cette sculpture et avec elle j'ai monté un atelier photo durant lequel on s'est retrouvé environ une fois par semaine et on a parcouru le territoire d'Ivriport, qui est un quartier en pleine mutation, sans grand sujet au départ. L'idée c'était vraiment d'être dans une approche expérimentale et de voir comment cette rencontre allait donner lieu à un travail et quelle forme il allait prendre. Au bout d'un an et demi, le travail a donné lieu à des premières institutions qui ont mis en évidence des photographies rendant compte de la place des femmes dans ces espaces-là, ces espaces publics où elles sont peu présentes ou elles ont peu l'occasion d'y aller et l'enjeu c'était de pouvoir mettre en avant une pratique collective. Pour revenir un peu sur la démarche, nous étions une petite dizaine de photographes à photographier ensemble sur ce terrain d'Ivriport et à croiser les regards avec une approche qui s'apparente un peu en forme de bégayement photographique. Chaque photographie de l'une va provoquer la photographie d'une autre personne du groupe. Là, à la différence du travail précédemment présenté sur « On n'est pas des robots », la construction du projet ne peut pas s'anticiper. Donc l'idée, c'était vraiment de pouvoir voir ce qui se produisait à partir du moment où aucune contrainte n'était instaurée au préalable. Un tel projet, avec une collaboration avec des personnes, est rendu possible grâce à une immersion longue dans un lieu. Il ne faut pas d'attente particulière, pas de conception du projet au préalable, et considérer qu'un apport de chacune, au regard de ses compétences, va être aussi une des conditions du travail. Elle, donc ces femmes, apportant cette connaissance du terrain et du quartier, et moi sur l'approche photo. Donc ici, il s'agit, à mon avis, d'une collaboration qui est rendue possible par le contexte de la résidence. La construction de l'orchestre photographique, elle s'appuie sur une démarche anthropologique qui est fondée sur l'observation d'un collectif de femmes que j'observe et qui m'observe aussi en retour. Le bénéfice pour ces femmes qui vont participer à un tel projet, aussi bien individuel qu'au collectif. Donc c'est à la fois une appropriation sociale d'un espace, il y a une dimension transformatrice de la démarche à travers l'amélioration du quotidien de ces femmes via l'accès à des espaces auxquels elles n'avaient pas accès précédemment. Il y a une structuration aussi d'un collectif qui est potentiellement armé pour de nouvelles actions. Donc ces femmes se connaissaient avant, mais ça a renforcé le collectif, ça a permis de faire venir d'autres personnes au sein du groupe et d'envisager d'autres projets. Pour conclure, l'enjeu c'est vraiment pour nous, au sein de différents projets, de pouvoir assumer différents niveaux d'implication des personnes en fonction du type de projet et de ne pas hiérarchiser la place accordée au public, car elle va dépendre des spécificités du terrain et des modes de constitution des groupes. L'important étant que chaque partie prenante puisse y engager quelque chose, ressources, temps, connaissances, et en tirer un bénéfice individuel ou collectif, dont la nature peut varier selon les acteurs. Dans le premier exemple, le bénéfice collectif pour les ouvriers et ouvrières participants reste difficile à évaluer et s'il y en a, il reste de nature symbolique. Dans le deuxième cas, les bénéfices sont peut-être plus équilibrés et plus collectifs pour le groupe de femmes qui ont participé à l'application. Merci et d'un peu d'abri. Merci à Cécile Cuny et Hortense Waché pour cette intervention. Intervention qui s'intitule « Faire avec dans les démarches de recherche-création, assistance sociologie et photographie ». Merci à vous. Merci à Cécile Cuny et Hortense Waché.